Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Les épreuves s'intensifiaient de plus en plus pour le prophète, alayhi salatu wa salam, et sa tristesse se faisait de plus en plus grande. Nous allons parler d'une nuit qui reste aggravée dans la mémoire des musulmans. Alors que le prophète fit la prière de Aisha, la dernière prière de la journée, et qu'il partit dans la maison de Oumihane, où il s'endormit, de nuit, Jibril vient le réveiller. Le prophète se leva, et sortit de la maison où il dormait. Il passa par la Ka'ba, puis s'en alla avec l'archange Jibril. Le prophète dira sur ce moment, là, j'ai vu une énorme bête, une merveilleuse monture qui possédait deux ailes. Il s'agit d'une bête qui sert à transporter les prophètes. En un seul pas, elle posait son sabot à l'extrémité de ce que la vue pouvait observer. Le prophète s'installa sur elle, cette monture, qui s'appelle El-Buraq, et dans l'obscurité de la nuit, elle se mit à voler en direction de la mosquée de Jérusalem. Ce fut un magnifique et grand voyage. La meilleure des créatures montait sur cette monture destinée aux prophètes, accompagnée de Jibril. Sur la route, le prophète vit des caravanes et des choses extraordinaires, jusqu'à ce qu'il arriva à la mosquée de Jérusalem. Pendant ce temps, tous les Mekois étaient en train de dormir, ignorant tout de ce qui se passait cette nuit-là avec le prophète. Lors de son arrivée à la mosquée de Jérusalem, le prophète trouva Ibrahim, El Khalil, l'ami d'Allah, il le voyait pour la première fois. Il dira par la suite, la personne qui lui ressemble le plus est votre amie. Il parlait de lui-même, alayhi salatu wa salam. Et il vit également Moïse, dont il dit, c'est un homme grand, brun et mince, aux cheveux frisés, on en dirait un homme de la tribu chanois au Yémen. Puis il trouva Jésus, dont il dit, c'est un homme rougeau, de taille moyenne, aux cheveux aplatis. De tous les hommes, c'est Urua ibn Mas'ud et Thaqafi qui lui ressemble le plus. C'est ainsi qu'il les a décrits. A la mosquée de Jérusalem, entre prophètes, sur cette terre sainte, ils firent la prière derrière notre prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, qui leur servit d'imam. Après la prière, on lui apporta deux coupes, l'une contenait du lait et l'autre du vin. Alors le prophète choisit celle qui contenait du lait. Jibril lui dit alors, tu as été guidé vers la foi originelle, ainsi que ta communauté. Tu t'en serais égaré, toi et ta communauté, si tu avais choisi le vin. Après cela, le prophète revint dans son lit, dans la maison de Oummi Henni, où il s'était endormi toute la nuit. Et quand il se leva le matin, il informa Oummi Henni de ce qui lui était arrivé. Il lui dit, cette nuit, je suis allé prier à Jérusalem. Elle lui dit, ne dis ceci à personne, car si tu le dis, les gens ne te croiraient pas et te harcèleront avec leur moquerie. Il répondit, par Allah, je vais leur en parler. Et le matin même, il en informa les gens de Corèche. Il leur dit qu'il avait accompli la prière avec les prophètes d'Allah à la mosquée de Jérusalem. Et ce fut une bonne occasion pour les polythéistes de s'en prendre à lui. Ils diraient aux gens, les caravanes voyagent un mois entier pour se rendre à Jérusalem et un autre mois pour en revenir. Et votre ami prétend y avoir fait ce voyage ainsi que sa prière, et tout cela en une seule heure de cette nuit. Même les musulmans, ceux dont la foi était faible, commencèrent à douter des dires du prophète ainsi que de leur foi, à un tel point que certains d'entre eux risquèrent de renier l'islam. Ils partirent voir son ami, Abu Bakr, et lui dirent, ton ami prétend qu'il a voyagé cette nuit jusqu'à Jérusalem pour y prier, puis qu'il est revenu à nous, le tout en une seule heure. En toute tranquillité, Abu Bakr leur répondit, s'il le dit, c'est qu'il l'a réellement fait. Moi, je le crois, y compris lorsqu'il reçoit la révélation du ciel alors qu'il est assis à côté de moi. Comment pourrais-je ne pas le croire dans ce qu'il vous dit ? Ce qui désigne l'envoyé d'Allah. Ce qui désigne Abu Bakr. Et lorsque les compagnons accompagnés d'Abu Bakr ainsi que les polythéistes se rassemblèrent autour du prophète, ils lui demandèrent, de quoi s'agit-il ? Que racontes-tu ? Le prophète, qui n'a jamais visité la mosquée de Jérusalem auparavant, leur répondit, je vais vous décrire la mosquée de Jérusalem dans ses détails. Elle aimait créer en le défière de pouvoir le faire. Certains d'eux avaient déjà visité la mosquée de Jérusalem. Le prophète commença alors à leur décrire la mosquée de Jérusalem dans ses détails, pierre après pierre. Il dira à ce sujet, à cet instant, l'image de la mosquée de Jérusalem fut élevée devant moi, comme si elle était là, devant mes yeux. Et à chaque fois qu'il décrivait une chose, Abu Bakr confirmait en disant, certes, tu dis vrai, à un tel point que le prophète lui dit, c'est toi le véridique de cette communauté. Puis le prophète défia encore les polythéistes, en leur précisant qu'il avait croisé tel caravane, en tel lieu, avec tel chargement, et qu'elle devrait arriver tel jour à la Mecque, en empruntant la région de Thanyan et Tel'im, le jour venu, les polythéistes se mirent à atteindre cette caravane qui se présenta bel et bien à eux, exactement comme l'avait précisé le prophète. C'est ainsi que la foi des croyants fut renforcée, et le prophète était enchanté par son voyage nocturne. Et la certitude gagnait le cœur des gens, le cœur des gens de bonne foi. Quant aux polythéistes, leur cœur s'endurcit encore plus, et se remplit de haine et de colère à l'égard du prophète. La vérité est, c'est la vérité, et la vérité, c'est la vérité. Sous-titrage MFP. Le récit de cette nuit n'est pas terminé. Le prophète, alayhi salatu wa salam, fit son ascension aux cieux les plus hauts, accompagné de l'archange Jibril. Là, il vit le Mirej, il n'y a point de choses plus belles que ce dernier. Le prophète s'éleva de cette terre vers les cieux, accompagné de Jibril, qui lui ouvrait les portes du ciel. Chaque ciel avait ses gardiens et ses surveillants parmi les anges. Les anges dirent, qui est là ? Il répondit, c'est Jibril. Et qui est celui qui t'accompagne ? Il s'agit de Mohamed. Les anges demandèrent, a-t-il déjà eu la révélation ? Oui. Alors les portes du ciel s'ouvrirent. Pour qui ? Pour l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam. Quel est cet honneur qui fait que les portes des cieux s'ouvrent pour notre prophète de son vivant ? Il entra au premier ciel et il vit un homme. Il vit un homme auprès de qui les âmes se rendaient. Chaque âme qui quittait son corps se rendait auprès de cet homme. Ce dernier se réjouissait quand il recevait une âme croyante, mais s'attristait quand il voyait une âme vicieuse et mécréante. Le prophète demanda à Jibril, qui est cet homme ? Il répondit, c'est ton père, Edem. Le prophète s'approcha alors de lui et le salua. Edem lui rendit le salut en lui disant, bienvenue au fils vertueux, bienvenue au prophète vertueux. Il s'agit de Mohamed, alayhi salatu wa salam. Après cela, il poursuivit son ascension pour arriver au deuxième ciel. Et à chaque fois, les portes des cieux s'ouvraient à lui. Et à chaque fois, des groupes d'anges venaient le saluer, lui souhaitant la bienvenue et lui réservant le plus chaleureux des accueils. Au deuxième ciel, il rencontra les deux cousins, Jésus fils de Marie et Jean-Baptiste fils de Zacharie, qui vinrent le saluer en disant, bienvenue au frère vertueux, bienvenue au prophète vertueux. Puis, il continua son ascension jusqu'au troisième ciel. Il vit un très bel homme, d'une beauté extraordinaire et inégalée. Le prophète demanda, qui est cet homme, ô Jibril ? Il répondit, c'est Yusuf ibn Yaqub, c'est le noble fils du noble fils du noble fils du noble. Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Le prophète le salua alors, et Yusuf lui dit, bienvenue au frère vertueux, bienvenue au prophète vertueux. Puis, notre prophète s'éleva pour atteindre le quatrième ciel. Il vit Idriss, alaihi salam. Le prophète récita alors à propos d'Idriss, et nous l'élevâmes à Aour, et ils s'échangèrent le salut. Puis, le prophète continua jusqu'au cinquième ciel. Il y vit un homme portant une barbe blanche. Le prophète demanda à Jibril, qui est cet homme ? Il lui répondit, c'est l'homme bien-aimé de son peuple, c'est Haroun ibn Umran, alaihi salam. Ils s'échangèrent le salut, et Haroun dit, bienvenue au frère vertueux, bienvenue au prophète vertueux. Puis, l'envoyé d'Allah, alaihi salatu wa salam, continua son ascension jusqu'au sixième ciel. Et qui rencontra-t-il au sixième ciel ? Musa, alaihi salam. Ils s'échangèrent les salutations, et Musa dit, bienvenue au frère vertueux, bienvenue au prophète vertueux. Puis, il arriva au septième ciel, où il vit un homme, un homme qui était adossé à une maison. Et de quelle maison s'agissait-il ? Il s'agissait de El-Bayt el-Ma'amur. Chaque jour, soixante-dix mille anges y entrent, et ils y sont autorisés à le faire qu'une seule fois. Le prophète demanda, qui est cet homme adossé à cette maison ? Jibril répondit, c'est ton père, Ibrahim, l'ami d'Allah. Alors, il le salua, et Ibrahim rendit le salut en lui disant, bienvenue au fils vertueux, bienvenue au prophète vertueux. C'est à cette étape que notre prophète cessa de rencontrer d'autres prophètes. Cette limite du septième ciel ne fut jamais dépassée par quiconque des prophètes. Quant à notre prophète, il continua son ascension dans le septième ciel, jusqu'à ce qu'il arriva à une limite qui est à la frontière de l'univers, et qui a pour non jujubié de la limite. Quel beau jujubié que cet arbre ! Jibril, une fois arrivé à cette limite, ne pouvait plus continuer. Quant à notre prophète, il continua son ascension. Il dira, à cet endroit, je vue Jibril, plein de vénération et de crainte à l'égard de son Seigneur, se tenant comme un haïon tombé à terre. Là-bas se trouve le paradis. Cette limite ne fut jamais atteinte ni par un prophète, ni par un ange. Le prophète continua son ascension. Puis, il vit une lumière. Quelle lumière ? Il dit, une lumière qui m'empêcha de le voir. Il s'adressa directement à son Seigneur et sans intermédiaire. Mais le voile de notre Seigneur est fait de lumière. Il dira que si Allah tout puissant et tout miséricordieux ôte son voile et dévoile son visage, toutes les créatures de l'univers brûleraient par sa lumière. Quelle rencontre que celle-là ! La rencontre du Seigneur avec son bien-aimé, son ami et son élu, Mohamed, alayhi salatu wa salam. La rencontre du Seigneur Au septième ciel, le prophète, alayhi salatu wa salam, s'adressa à son Seigneur. Il n'a pas eu la possibilité de le voir. Il dit, une lumière m'empêcha de le voir. Quelle rencontre grandiose et quelles paroles grandioses ! Dans ce ciel, Allah tout puissant et tout majestueux prescrit à notre prophète et à cette communauté la plus grande des adorations. Il s'agit de la prière. Le Seigneur prescrit ce rituel au-delà de ses sept cieux et il a prescrit cinquante prières pour chaque jour. De la prière de l'aube jusqu'à la prière de l'aube du lendemain, le Seigneur a prescrit cinquante prières. Chaque prière comportant plus d'une inclinaison. Ayant accepté cette prescription et sur le chemin du retour, le prophète passa par les cieux où se trouve Moïse. Moïse qui lui demanda ce qu'il avait reçu d'Allah. Le prophète répondit, il m'a prescrit la prière. Il demanda, et combien de prières t'a-t-il prescrites ? Le prophète répondit, cinquante prières. Retourne auprès de ton Seigneur, lui dit Moïse, car ta communauté ne pourra endurer cela. Moïse était un homme bienveillant à l'égard de sa communauté et de celle de Mohamed. C'est pour cela qu'il lui dit, retourne à ton Seigneur, car ta communauté ne pourra endurer cela. Implore le Seigneur d'alléger cette charge. Le prophète retourna alors auprès de son Seigneur, l'implorant d'alléger la charge sur sa communauté. Et le Seigneur, qui écouta les implorations de son prophète, réduit le nombre de prières de cinquante à quarante. A son retour, Moïse demanda à nouveau au prophète, à combien sont-elles à présent ? Quarante. Moïse lui dit, retourne auprès de ton Seigneur, car ta communauté ne pourra endurer cela. Et Moïse avait raison. Le prophète retourna alors implorer l'allègement de son Seigneur, et le nombre de prières fut réduit à trente. Et ce fut ainsi. A chaque fois, le Seigneur exaussa les implorations de son prophète, en diminuant de dix le nombre de prières, jusqu'à ce que leur nombre atteignisse dix, et puis finalement cinq prières. Et le prophète redescendit voir Moïse, qui lui demanda à nouveau, combien de prières ? Le prophète répondit, cinq. Moïse continua et lui dit, retourne encore auprès de ton Seigneur, car ta communauté ne pourra endurer cela. A partir de cet instant, le prophète a dit, j'ai à présent honte de demander à mon Seigneur un allègement. Le Très-Haut lui a déjà fait la faveur de réduire le nombre de cinquante à cinq prières. Et le prophète dira par la suite, celui qui accomplit ces cinq prières avec foi et en espérant la récompense d'Allah, se verra récompensé comme s'il avait accompli cinquante prières. Celui qui en accomplit cinq, sera récompensé comme s'il en avait accompli cinquante. La parole d'Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Majestueux ne change à point. Certes, nous nous devons d'en accomplir cinq, mais elles seront récompensées comme cinquante, telles que le Seigneur les a prescrits initialement. Plus encore, la bonne action sera multipliée par dix. Allah, le Tout-Puissant, a voulu que cette obligation, qu'est la prière, soit prescrite lors de l'ascension de son prophète. Aleyhi Salatu As-Salam Après son ascension, le prophète redoubla encore plus d'efforts pour inviter les gens à la voix d'Allah, le Tout-Puissant. Sa devise était « Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé ». Et sa méthode dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs ». Le prophète essaya de saisir l'occasion de la saison du pèlerinage, ainsi que des autres occasions de rassemblement, car, dans ces rassemblements, les tribus se rendaient d'elles-mêmes en masse à la maison sacrée pour y effectuer le pèlerinage et pour la visiter. Et le prophète, Aleyhi Salatu As-Salam, se donna corps et âme pour inviter les gens à l'islam. Il se rendit à Mina, ainsi qu'en d'autres endroits lors de ces occasions, en rencontrant ainsi toutes les tribus, une par une. Et dès qu'il arrivait dans une tribu, il se postait tel un crieur public et les appelait « Oh, gens de telle tribu, oh, gens de telle tribu, Allah m'envoie à vous pour que vous l'adoriez seul et sans rien lui associer, et pour que vous rejetiez en dehors de lui ce que vous lui associez, vos divinités et vos statues de pierre. Et vous devez croire en ma mission et en ce que je vous dis, et m'assister dans ma mission ». Il rencontra communauté par communauté, tribu par tribu, individu par individu, dans leur tente et dans leur siège, et il était accompagné de et ils étaient suivis par un homme, comme le décrit l'histoire, un petit homme aux deux tresses sur les épaules, qui avait un strabisme et portait un habit de Adden. Et lorsque le prophète quitta l'endroit de telle tribu, l'homme se présenta après lui aux gens en disant « Oh, gens, cet homme qui vient de vous parler est mon neveu. Il vous convie à rejeter Lat et Ouzah, il s'agit d'idole. Il vous convie à rejeter vos alliés parmi les djinns et à tomber dans les garments et dans l'hérésie. Gardez-vous de lui obéir et même de l'écouter. » Le prophète continua à convier les gens à la voix d'Allah sans tenir compte de ses ennemis ni des obstacles sur son chemin. Inviter les gens à la voix d'Allah est une mission qu'il lui faut accomplir à tout prix. Le prophète continuait à convier les gens à suivre la voix d'Allah le Tout-Puissant lors de leur rassemblement dans leur tente. Mais à chaque fois, ils le repoussèrent et rejetèrent son invitation à l'islam. C'est à ce moment-là qu'Allah le Tout-Puissant changea le cours des événements de cette nation musulmane. Le prophète rencontra à cette période des gens à qui il demanda « Qui êtes-vous ? » Il répond dire « Nous sommes de la tribu d'El Khazraj. » « Des seigneurs juifs ? » « Oui. » Le prophète demanda alors « Puis-je m'asseoir discuter avec vous ? » « Oui. » « Reste parmi nous. » Ils étaient aimables à son égard. Le prophète prit place parmi eux et commença à leur exposer l'islam puis les invita à suivre la voix de son Seigneur et ils appréciaient ce que le prophète leur disait. À cet instant, le Seigneur fit en sorte que d'autres personnes adhèrent à sa religion. C'était des gens parmi lesquels se trouvaient des polythéistes et adorateurs de statues en pierre. Ils se dirent entre eux « Les Juifs ne vous ont-ils pas informé que cette période est celle de la venue d'un nouveau prophète ? » « Les Juifs vous ont promis sa venue imminente, alors ne les laissez point rivaliser avec vous ou vous devancez à le suivre. » Alors, ils crurent au prophète et en sa mission. Ils apprirent les fondements de l'islam puis ils dirent « Oh, envoyé d'Allah, il n'y a point de tribus arabes qui ne connaissent des querelles telles que celles qui déchirent nos peuples. » Entre les deux tribus, El-Hawz et El-Khazraj, il y avait de vieilles querelles et une rivalité meurtrière. Puisse Allah unir nos deux tribus grâce à toi. Une fois que le prophète leur enseigna l'islam, ils retournèrent dans leur ville nommée Yathrib qui deviendra plus tard Médine. Dans cette ville, il n'y avait pas un seul foyer qui ne parlait pas de l'envoyé d'Allah. À la saison suivante du pèlerinage, douze hommes des Ansar, il s'agit des gens de Médine, partisans du prophète, varrent le rencontrer dans la région d'El-Aqqaba. Ils sont venus pour prêter serment d'allégeance au prophète un serment qui fut appelé le serment d'allégeance des femmes. Pour quelle raison fut-il appelé de la sorte ? Parce qu'il n'était pas question de guerre dans ce serment. Ils firent serment de ne plus jamais associer à Allah une autre divinité et d'obéir au prophète. Une fois qu'ils prêtèrent serment d'allégeance au prophète et étudièrent la religion en secret, ils rentrèrent chez eux, accompagnés de Mous'aib ibn Umayr, qui devint le premier ambassadeur de l'histoire de l'islam. Il était un jeune qui a grandi dans le luxe et le confort de la Mecque et qui, une fois devenu musulman, renonça à la vie d'ici-bas et à ses tentations. Plus encore, il émigra à Médine, seul, sans accompagnateur, dans le but d'enseigner à ses habitants la religion d'Allah le Tout-Puissant. Une fois arrivé à Médine, il fut hébergé par un homme qui se nommait Es'aib ibn Zorara, un notable des Ansars. Et ensemble, ils s'entraîdèrent à inviter les gens à la voie d'Allah. Il n'y avait pas un seul foyer de Médine que Mous'aib ne visita pas pour réciter du Coran à ses habitants et aussi pour leur expliquer les fondements de l'Islam. Matin et soir, il informa les gens au sujet de la religion d'Allah. Au grand jour et en public, à tout moment et en tout lieu, il convia les gens à la religion d'Allah le Tout-Puissant. C'est ce qui fera de lui le meilleur des ambassadeurs et le meilleur des prédicateurs dans la voie d'Allah le Tout-Majestueux. Un jour, Mous'aib, accompagné de Es'aib ibn Zorara, était en train d'enseigner à la religion d'Allah le Tréhaut, à une assemblée de gens. Hé, deux hommes des notables de Yathrib, Sa'ad ibn Mu'az et Ousayd ibn Odaïr, étaient perturbés par ce que faisaient Mous'aib et As'ad ibn Zorara. Sa'ad ibn Mu'az s'adressa à Ousayd ibn Odaïr et dit, « Tu devrais aller leur parler. » Dès lors, il vint voir As'ad ibn Zorara et il leur dit, « Qu'êtes-vous venu faire dans nos tribus ? Vous êtes en train d'avélir nos faibles » et ils se montraient virulents à leur égard. As'ad ibn Zorara répondit, « Veux-tu t'asseoir ? Écoutez ce que l'on dit, cela ne te fera aucun mal d'écouter des propos qui pourraient te plaire. Dans le cas contraire, nous satisferons ton désir. » Il dit, « Ce que vous me proposez est raisonnable. » Ousayd ibn Odaïr planta sa lance au sol, prit place parmi eux et se mit à écouter ce que disait Mous'aib ibn Odaïr. Il se mit à lui parler de l'Islam et à lui réciter du Coran. Au moment où le Coran lui fut récité, le visage de Ousayd ibn Odaïr commença à changer. Son visage changea et s'illumina. Il était touché par les paroles du Coran. Une fois que la récitation fut terminée, Ousayd dit, « Ce que vous dites est sublime et admirable. Que faut-il faire pour adhérer à votre religion ? » Il n'y a rien de plus facile. Il faut se laver le corps, se nettoyer les habits et prononcer l'attestation de foi, puis faire une prière de deux unités. Il revint ensuite auprès de Sa'ad ibn Mu'adh et quand ce dernier le vit, il dit, « Par Allah ! » Il revient avec un visage autre que celui avec lequel il est parti. Avant de revenir vers son ami, Ousayd avait déclaré à As'ad et à Mous'ab, « Je vais me rendre auprès de Sa'ad ibn Mu'adh qui est un grand chef dans sa tribu. S'il adhère à l'Islam, toute sa tribu le suivra. » Il retourna alors auprès de Sa'ad et lui dit, « Va voir ces deux hommes et écoute leurs paroles. » Sa'ad se dirigea alors vers eux et leur dit, « Qu'êtes-vous en train de faire ? Vous avez lissé nos faibles. Je vous demande de cesser vos agissements. » As'ad ibn Zarrara lui répondit, « Prends place parmi nous et écoute. Si cela te plaît, à toi de l'accepter. Sinon, nous cesserons ce qui te déplaît. » Il répondit, « Ce que vous me proposez est raisonnable. » Il s'assit alors parmi eux et écouta le Coran. Et voilà qu'Allah ouvre son cœur au Coran. Et voilà que son visage changea à son tour. Il prononça un jugement juste et véridique avant d'aller voir les siens pour leur dire, « Oh, fils de Abdel-Ach'al, comment me considérez-vous ? » Il répondit, « Tu es notre chef, le meilleur d'entre nous quand il faut prendre des décisions. Et tu es le plus sage. » Il dit, « Je m'interdis que l'islam se propagea à Médine. Cela commença avec un petit groupe de la tribu Khasraj. Le prophète ne baissa jamais les bras, tribu après tribu. L'islam à Médine commença avec un petit groupe de Khasraj, puis s'ensuivit du serment d'allégeance des Ansars. Et ce fut ainsi que l'islam se propagea dans tout Médine. Les musulmans Ansars, donc Médinois, avaient rendez-vous avec le prophète pour prêter un deuxième serment d'allégeance. Un serment qui fut nommé le serment d'allégeance de la grande Aqaba. Et cela devait s'accomplir pendant la saison du pèlerinage. Les musulmans de Médine sortirent avec les polythéistes en vue de faire le pèlerinage de la Mecque. Parmi eux, il y avait un de leurs grands chefs qui s'appelait El-Bara ibn Marrour. Sur son chemin vers la Mecque, il refusa de prier en direction du temple et du sanctuaire à Jérusalem, car il n'acceptait pas de tourner le dos à la Kaaba. Ses compagnons l'exhortèrent d'accomplir la prière, mais il refusa et dit « Comment peut-on tourner le dos à la Kaaba ? » Ils arrivèrent à la Mecque au nombre de 71 hommes et deux femmes. Au total, ils étaient 73 musulmans, accompagnés par des polythéistes pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Les Mekouas n'étaient pas au courant de la présence de ces musulmans parmi les pèlerins. El-Bara ibn Marrour et Kaab ibn Malik s'en allèrent voir le prophète afin de lui demander s'il était possible de faire la prière en direction de la Kaaba. Ils n'avaient jamais vu le prophète auparavant. Alors, ils demandèrent à un Mekouas qu'ils croisèrent sur le chemin. « Où peut-on trouver Mohamed ? » « Le connaissez-vous ? » « Non. » « Connaissez-vous El-Abbès ? » « Oui. » « Alors vous le trouverez assis en compagnie de El-Abbès à côté de la Kaaba. » El-Bara ibn Marrour dira plus tard « Nous nous dirions jamais vers la Kaaba et nous vîmes El-Abbès que nous connaissions auparavant car El-Abbès était un commerçant qui venait souvent à Médine et nous prîmes place aux côtés de l'envoyé d'Allah. » Le prophète demanda à El-Abbès « Connais-tu ces âmes ? » « Oui. » « Celui-là, c'est El-Bara ibn Marrour, grand chef de sa tribu. » « Et l'autre, c'est Kaab ibn Malik. » « Kaab ibn Malik ? » « Le poète ? » « Oui, c'est lui. » « Kaab ibn Malik dira plus tard « Je n'oublierai jamais ce moment. » » Il était ému de voir que le prophète le connaissait déjà. El-Bara ibn Marrour dira « Nous demandâmes alors au prophète s'il était possible de faire la prière en direction de la Kaaba. » Le prophète répondit alors « Tu as déjà une direction. » « Alors sois patient. » Ce qui signifiait qu'il devait garder patience et continuer à faire sa prière en direction de Jérusalem. El-Bara dira « Alors nous sommes retournés dans notre campement. » Le rendez-vous où devait se tenir le serment d'allégeance était fixé à El-Aqqaba. Au deuxième jour après le sacrifice, après que le premier tiers passait de la nuit et alors que les gens dormaient dans leur campement, les musulmans se rendirent à El-Aqqaba, 71 hommes et deux femmes se rendirent discrètement à leur rendez-vous. Rendez-vous avec qui ? Avec leur bien-aimé, pour un serment qui changea le cours de l'histoire. Ils sortirent en pleine nuit, chacun depuis son campement, sans que personne ne comprit ce qui se passait, ni leur accompagnateur parmi les polythéistes, ni les Mécois. Discrètement, ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent sur une colline d'El-Aqqaba où ils rencontrèrent l'envoyé d'Allah pour prêter serment. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accompagné de son oncle El-Abbès, qui n'était pas encore musulman, mais qui voulait s'assurer sur son neveu, El-Abbès, qui rencontra les Ansars à El-Aqqaba. Et il leur dit, « Ô gens, vous connaissez la considération que nous vouons à Mohammed. Nous l'avons toujours protégé de ses ennemis et de quiconque lui voulant du mal. Si vous le souhaitez et l'acceptez, vous pouvez l'accueillir avec vous dans vos tribus, mais à condition que vous lui assuriez sa sécurité. Sinon, laissez-le parmi nous. » Une fois qu'il eut fini, ils lui répondirent, « As-tu terminé ce que tu avais à dire au El-Abbès ? » « Oui. » Ils continuèrent, « C'est à ton tour, ô envoyé d'Allah, tu peux parler et dire ce que tu as à nous dire. » Le prophète leur dit, « J'accepte votre serment, à condition que vous me protégiez comme vous protégez vos propres femmes et vos propres enfants. » Et Ansar répondirent, « Plus encore. Nous te protégerons comme nous protégeons nos propres vies. Nous te protégerons plus que nos femmes et nos enfants. Nous sommes des guerriers chevronnés, rompus aux armes. » Un homme d'E Ansar, qui se nommait Abu al-Aitham, se leva et dit, « Ô envoyé d'Allah, il y a beaucoup de liens entre nous et les gens. » Il voulait dire qu'il y avait des pactes et des contrats entre eux et les Juifs. « Il y a beaucoup de liens entre nous et les gens, mais nous nous désengagerons. Nous abandonneras-tu pour retrouver les tiens si Allah te fait triompher et t'élève parmi les gens et les Arabes ? » Le prophète répondit, « Je suis de vous et vous êtes de moi. Votre sang est mon sang et votre destruction est ma destruction. Je combats qui vous combattez et je suis en paix avec qui vous faites la paix. » Les Ansar furent ravis et prêtèrent serment d'allégeance au prophète. L'envoyé d'Allah leur désigna parmi eux douze délégués, neuf des Hasraj et trois des Haus. Puis, ils décidèrent de rentrer sur leur terre. Mais avant de rentrer chez eux et de se disperser, qui a eu vent de ce serment ? Un des diables. Aussitôt, le diable se mit à crier du haut « Oh vous, dans vos maisons et dans vos collines, savez-vous que les blâmés sous-entendus notre prophète et les hérétiques se sont réunis pour vous faire la guerre ? » Il poussait ses cris pour se faire entendre auprès de tout le monde et les gens se mirent à chercher d'où provenait ses cris. Les Ansars demandèrent au prophète « Qu'est-ce que c'est là ? » Le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, répondit « Il s'agit du gnome d'Al-Aqaba » ce qui signifiait « Le diable de l'Al-Aqaba ». Puis, il continua en disant « Par Allah, je m'occuperai de toi ô ennemi d'Allah ». Les Ansars dirent « Voudrais-tu que nous les chargions ô envoyé d'Allah ? » Non, nous n'avons pas encore reçu l'ordre de le faire et il leur donna l'ordre de retourner à leur campement. Au matin du jour suivant, les Coréishites eurevent de ce serment béni et ils se mirent à s'enquérir de cette information auprès des chefs de Khasraj, chef qui était polythéiste. Parmi ces chefs de Khasraj, il y avait Abdallah ibn Ubaï ibn Saloul et lorsque les Coréishites vart leur demander « Est-il vrai que vous avez signé un pacte avec Mohamed pour nous faire la guerre ? » Abdallah ibn Ubaï ibn Saloul répondit « Non, jamais une telle chose n'arrivera. Les miens ne feront jamais cela sans demander mon avis. » Les Coréishites prirent ces paroles pour véridique et retournèrent chez eux. Les polythéistes de Khasraj n'étaient pas au courant de ce serment. Quant aux Ansars, ils retournèrent à Médine avec à leur tête douze délégués portant dans leur cœur l'étendard de l'islam dans le but de fonder la première nation musulmane. Pour recevoir le Jouz Amma complet et en audio français offert par Voif4Islam, suivez la flèche à l'écran ou cliquez directement sur le lien dans la description de cette vidéo. A bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada